Le revenu universel, c'est une belle idée, c'est une idée généreuse. Ça consisterait, si on voulait le faire, à donner une somme par mois à tous les Français. Et puis après, ils font ce qu'ils veulent. S'ils travaillent, ils ajoutent leur salaire à cette somme. Quand on fait les calculs, on arrive à des chiffres astronomiques. Parce que si on multiplie, mettons même qu'on laisse de côté les retraités, un revenu de quelques centaines d'euros par mois par 50 millions, on arrive à des chiffres de centaines de milliards d'euros. C'est la raison pour laquelle, jusqu'ici, cette idée généreuse n'a pas trouvé de débouché concret. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut se permettre de dépenser des centaines de milliards d'euros en plus par le jeu de l'État ? Si on le fait sans qu'il y ait des recettes en face, on crée un déséquilibre budgétaire massif qui est déjà un autre problème aujourd'hui, avec une dette publique qui représente un nom de revenu national. Et si on le fait en augmentant les impôts, on trouve une augmentation des impôts qui, aujourd'hui, n'est pas dans le schéma possible, présentable à la population. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, ça veut dire simplement qu'il faut sûrement continuer à travailler sur une amélioration des minima sociaux, tels qu'ils sont aujourd'hui, peut-être les réunir, les fusionner, mieux les gérer. Et deuxièmement, qu'il faut surtout s'attaquer à nos problèmes de fonds de notre économie, c'est-à-dire à notre perte de compétitivité, à notre trop faible croissance, à notre déficit public et au problème du chômage, évidemment. Bon, in fine, on aura plus à distribuer si notre production nationale est plus élevée. On constate une chose très simple, c'est que le PIB, ce qu'on appelle le PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut, c'est exactement le pouvoir d'achat des gens. On ne peut pas distribuer plus que ce qu'on a produit, mais si on produisait plus, nous pourrions distribuer plus. Et ça, ça serait évidemment bénéfique pour tout le monde. Sur la compétitivité coût et hors-coût, on a un gros problème de compétitivité, puisqu'on a perdu des parts de marché dans la zone euro de manière ininterrompue depuis 20 ans. Et la cause initiale, nous étions à l'équilibre avec l'Allemagne il y a 20 ans. Aujourd'hui, on a un déficit considérable. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un choc de coût majeur au début des années, 2000. L'Allemagne a fait le contraire, d'ailleurs, elle a plutôt freiné son évolution salariale. Nous avons des salaires qui augmentent un peu plus que la productivité, donc ça déséquilibre. Les marges des entreprises, notamment industrielles, ont été réduites. Notre industrie a perdu 10% de sa capacité. Voilà, donc c'est cette situation qui pose problème aujourd'hui. et nous ne pouvons pas, enfin le revenu universel n'est pas le sujet pour ça. Le sujet, c'est d'améliorer notre compétitivité, ce qui peut d'ailleurs nous permettre de distribuer plus par la suite. Écoutez, la chose est simple. L'OCDE a fait des calculs. Elle a pris l'ensemble des prestations sociales d'aujourd'hui, hors maladie bien entendu, et hors retraite. Et elle a fait le calcul qui consisterait à dire, on le répartit sur tout le monde, et on donne tout le monde la même chose. On arrive à un revenu de 200 euros par mois. 200 euros par mois, ça veut dire que ceux qui aujourd'hui ont l'indemnité d'invalidité, ceux qui ont le minimum vieillesse, verraient leur revenu diminuer de la moitié ou de tiers. C'est impossible. Donc cette voie-là, pour l'instant, ne nous est pas autorisée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir aux minimaux sociaux. Vous avez évoqué aussi tout à l'heure, mais je n'ai pas répondu à la question, mais on peut y revenir, la question de l'entrepreneuriat, de garantir une sécurité aux gens pour qu'ils n'hésitent pas à se lancer dans l'aventure d'une entreprise, etc. Je ne suis pas sûr que le revenu universel change grand-chose aujourd'hui. Ce qu'on constate, c'est que la dynamique de création d'entreprises est très forte en France, mais que le problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, il y a beaucoup d'échecs. Donc le sujet majeur, ce n'est pas de susciter des nouvelles créations d'entreprises, il y en a beaucoup, mais de faire en sorte que ceux qui entreprennent puissent avoir un taux de réussite supérieur, grossissent et deviennent ce qu'on appelle les fameuses entreprises intermédiaires, c'est-à-dire les entreprises qui ont 1000 salariés. C'est classique, ce n'est pas quelque chose d'impossible, mais très peu y arrivent. Sous-titrage Société Radio-Canada